Musique, hein ? Ok, vas-y. So, oui, c'est croyable. T'es désolé, ok. C'est juste un truc de quoi. Vous avez le lien pour le live chat. Yeah, yeah, c'est vrai. Bonjour, tabiogi, français, aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Merci, clobiyogi. Musique, clobiyogi. Musique, clobiyogi. Musique, clobiyogi. Musique, clobiyogi. Musique, clobiyogi. Aujourd'hui, c'est une première pour moi, parce qu'on va faire un live stream en français. Premièrement, je n'ai pas de conseil financier, je n'ai pas d'intérêt financier et pas de dons dans le live chat, s'il vous plaît. Après le live stream, j'espère que vous allez voir la description de vidéo, parce que je vais mettre des liens URL. Well, I, there. Peut-être, ça peut être un peu, je suis très nerveux et mon français n'est pas super. Mais j'ai deux personnes qui vont s'entendre se produire. Elles sont les personnes qui parlent très bien français et anglais et elles vont m'aider à faire ce live stream. Alors, bonjour Philippe, bonjour Michel, vous pouvez vous-même introduire un peu ? Allez Philippe, tu commences. Je ne suis pas arrivé sur cette putain de chaîne, je n'ai pas de réseau de vous. Ah, pas bon. Bonjour à tous, je suis, je suis 20 fois, et je sais d'être actif sur Twitter, dans la culte de Instagram, dans le monde entier. Mais, et puis de partager accessoirement des idées avec les potos francophones. Donc, je suis toujours très content quand je peux retrouver de nouvelles personnes, soit sur Twitter, soit en dehors. Et donc, voilà, on va essayer de débattre de ce sujet super intéressant à propos d'XRP. Et on essaiera surtout de répondre à vos questions, si vous en avez. Ouais, donc on essaiera, parce qu'on connaît absolument rien. Nous, on est pro-Bitcoin à la base, donc, non, moi c'est Mickaël de la chaîne Focus XRP. Donc, c'est une chaîne qui étudie principalement les fondamentaux du XRPL, de ce que fait Ripple et tout ce qui est autour. J'ai aussi un Twitter sur lequel je ne suis pas du tout actif, pour être honnête. Et un groupe Facebook, donc il ne m'appartient pas, on est plusieurs à l'avoir fait, à l'avoir développé, on va dire en tout cas. Et qui est, je pense, peut-être le premier Facebook le plus actif en France. Non, Philippe, t'en penses quoi ? Ouais, 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 parce qu'il y en a un autre, mais on fait du troll sur leur truc, comme ça, ça n'a pas de succès. Ok, là, voilà. Ok, on a déjà dix personnes, assistantes, assistantes, visites, qui voient le live stream. Moi, je n'ai pas préparé aucun sujet pour aujourd'hui. J'espère qu'on va recevoir des questions intéressantes. Et sinon, j'aimerais que Michel et Philippe vont parler un peu pourquoi ils pensent XRP va être le standard global. Bah, moi, je pense que ça va être le standard, parce que je veux être riche. Donc, à partir de là, tout va bien. Il y a une part en savoir ? Euh, ben, 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 je sais pas si ça va être le standard, c'est ça pour le bon standard pour certaines personnes, ou peut-être pas pour d'autres. Je sais pas ce que j'ai pu voir dans les dernières nouvelles, ils sont verrés qu'on s'amène quand même vers un... une liquidité mondiale. Les éléments, en tout cas, tendent dans ce sens. Maintenant, est-ce que ça va être effectivement le cas, ou du moins que ce sera fait en partie ? Ça, on verra bien après. Mais je vais... Peut-être qu'il y a des gens qui ont des questions dans le chat, mais je sais pas voir le chat, parce que ce système, le PC, le showman, je sais pas pourquoi, je dois rien. Voilà, je te le dirai, on te le dirai, ça y a des questions, t'inquiète. Ouais, voilà. Donc, globalement, d'après les dernières news, ils sont que les pourparlers, par exemple, il y a eu l'interview entre... c'était Marielle de l'Active, je crois, et un autre cas. Et elle a explicitement dit, effectivement, qu'ils étaient en train de travailler avec 50 banques centrales, à peu près, ils travaillent avec les gouvernements, ils travaillent avec les grandes banques mondiales. Et donc, quand on a une société qui discute avec un aussi grand nombre d'intervenants assis au niveau, on se doute que c'est juste pas pour juste faire de la présence, quoi. Que les Français sont en train de négocier des trucs. Après, on peut dire aussi, peut-être qu'il y a beaucoup de discussions qui sont faites avec les banques centrales par rapport à l'alipi, quoi. Tu sais, pour pouvoir permettre justement le transfert de valeur, sans pouvoir utiliser l'XRP. Ça peut être aussi une raison, hein. Oui, c'est vrai que c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'utiliser l'XRP. Mais, un tweet de David Schwartz a quand même dit que c'était quand même plus simple. C'est moins cher. Voilà, donc, on n'est pas obligé. C'est clair que c'est plus facile quand on a fait le transfert de valeur. Mais non, c'est vrai que si on veut faire du, comme les athlètes de la police, je suis pas un grand technicien au niveau de l'exploitation, de la police, mais pour autant que ce soit possible de faire de la police, soit pas rencontre, entre crypto, mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'utiliser l'XRP. Ça peut simplement être entre les gens. Ça peut être Bitcoin, Ethereum, Ethereum, Toshcoin. Voilà, mais c'est pas... Je suis pas... Si on veut enterner les transactions de manière durable, c'est pas ce qu'on veut faire sur l'XRP, et là, c'est pas ce niveau-là. Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que l'utiliser. Moi, je ne vais pas avancer pour moi, parce que je suis pendant le grand technicien, je n'ai rien de plus là-dessus. Mais globalement, maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de dire, c'est qu'il vaut mieux, comme le Lightning Network, n'est pas vraiment opérationnel, mais du moins, il y a encore beaucoup de problèmes dessus. Et qui sera, a priori, pas prêt à vendre un an ou deux, pour avoir un... pour fonctionner de manière vraiment optimale, il était le moyen de s'en transférer de Bitcoin ailleurs que sur le réseau Bitcoin, c'est d'utiliser le réseau XRP, quoi. Ouais, mais là, on va pas des Bitcoins, on va désagérer ou... Oui, mais quand tu fais ça, tu bloques des XRP, donc tu utilises la XRP, donc le Bitcoin prend un avantage, parce que ça va vite, et le XRP un avantage, parce que tu le bloques, tu crées de la part et sur le réseau. Donc, en fait, c'est un oui-midi. Et c'est dommage, parce qu'on est toujours en train de se taper dessus sur le réseau social, et finalement, il existe des solutions qui pourraient faire tout le monde. C'est sans doute qu'on s'est arrêt. Après, c'est bien, c'est honnête. On se tape dessus entre nous, mais au final, derrière, ils s'en foutent un peu, quoi, les grands. Ils sont probablement, c'est sûr qu'ils remplissent tout ce qu'il faut. Peu importe ce qu'on se fait, tu vois ce que je veux dire. Oui, il s'en fout. Oui, enfin, je pense que au niveau international, oui, il s'en fout. Je pense que là, évidemment, c'est pas l'objectif premier de faire plaisir à la communauté des circuits. Ça, c'est sûr. Par contre, ce qui m'a quand même fait de donner, c'est que hier, il y a eu un live avec les représentants de BitTru, qui est quand même un site d'échange, basé sur XRP, qui est en train de bien monter dans la popularité d'une utilité. Et ils sont en train de rayer, ils ont fait de faire une interview de ça, c'est plus dur, je crois. Je ne sais pas tout suivi, je crois que j'ai gardé juste trois quarts d'heure, parce que c'était quand même taré de soir. Et ils ont répondu à toutes les questions qui étaient posées, quoi, et même des questions les plus embarrassantes, quoi. Et ça, c'était super intéressant. Les gars, on est vraiment très motivés pour faire grandir le site d'échange, ils ont envie d'être un major player, c'est qu'ils ont dit. Ils ont parlé de la population, ils ont parlé des rémunérations des ambassadeurs, ils ont fait parler du Power PD, comment c'était financé, ils ont été dans le détail. Et je trouve que c'est quand même assez surprenant de la part d'un intervenant qui est quand même risque d'avoir une place importante dans l'échiquier du réseau et de serpé puisqu'ils vont probablement agir comme un détruit ou une rapide à un moment donné ou un autre. Ils ne sont pas actuellement. Je ne sais pas, je n'ai pas cette info-là. Je suis plus près qu'il faudrait les voir qu'ils ont posé les questionnaires. Mais je ne sais pas cette information, c'est possible. Mais je ne sais pas s'ils ont un rôle comme BigStamp ou BigStamp je sais qu'il y a 5 préférés par 9 pour l'instant. Eux sont situés à Singapour. Donc je pense que si ça devait se développer, probablement ils seraient très bien placés pour agir comme un comme un gateway pour le coup de X rapide. C'est possible. Mais je n'ai pas un sou. Je ne voudrais pas assurer quelque chose que je ne connais pas. I have to questions mais je dois les poser en anglais. Peut-être que vous pouvez très vite traduire et donner l'answers. Est-ce que vous que le prix de XRP est supprété et qu'est-ce que nous attendons pour que le prix de réellement se déroule ? Est-ce que la régulation ou est-ce que autre chose ? Peut-être que vous pouvez très traduire ? Est-ce que vous pensez que le prix de XRP est supprimé et qu'est-ce qu'on attend pour que le prix décolle ? Merci. Il faut répondre en français ou en anglais ? En français. Je vais donner mon avis. Est-ce que le prix du XRP est poussé vers le bas ? Probablement oui, mais peut-être pas de la manière dont on pense. Ça peut dire d'une manière. Donc, ça veut dire que probablement que le prix du XRP est manipulé. C'est certain. j'aime bien. Il y a qu'à regarder les évolutions des différentes courbes, des différentes crypto. Elles sont relativement corrélées les unes avec les autres. Je veux dire relativement parce qu'elles n'ont pas la même amplitude en fonction de la crypto en question. Par contre, une des grosses controverses a été de dire oui, mais le prix du XRP est poussé vers le bas à cause des ventes programmatiques de XRP par Ripple et des ventes de XRP de Chad McCaleb par Ripple. Mon avis là-dessus, c'est que ce n'est pas lié à ça. Parce que les ventes proportionnellement au volume ne dépassent pas 14 dits. 14 dits, c'est quoi ? Ce sont ce qu'on appelle des points de base. Quand on fait la moyenne de ce qui est vendu par Ripple sur le marché, on constate que ça ne dépasse pas 14 points de base. Ça veut dire que c'est 14 centièmes de la variation du volume sur 24 heures. Autrement dit, vous prenez le prix existant et vous prenez 14 centièmes de cette valeur-là. ça veut dire que c'est quasi rien. Alors ça a l'air impressionnant quand on regarde des chiffres, on dirait, mais ce sont quand même des millions par mois qui sont vendus. Oui, mais ça représente toujours que 14% de la variation du prix par jour. Donc c'est vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule. Et Project McCaleb, c'est la même chose. Il ne peut pas vendre plus que X dizaines de milliers de XRP par jour, mais ça représente un nouveau quasi rien. Donc je pense que c'est un faux problème et toute la polémique avec Crypto Big Lord qui a voulu faire un fort qui dit c'est du top beat, c'est du pur fun. Ça n'a absolument rien à voir et techniquement, quand je pose la question à ces gens-là, il n'y a là aucun qui répond. Ils sont absolument intérimables de répondre à part dire que c'est un chocon. Pour moi, ces gens ont absolument que les milliers. J'ai quelque chose, c'est qu'on voit que le XRP monte beaucoup moins quand les autres altcoins montent. On a même le Luc ailleurs, encore une fois. Le altcoins ont fait 6%, le XRP 3%. Et en fait, des fois je me dis mais c'est probablement parce qu'il a beaucoup plus de paires avec les modéfiates, tout simplement. Et quand tu vois le nombre de paires qui s'entraider avec du Bitcoin, forcément ça a réagi dans le marché des altcoins et que le XRP ne bouge pas parce que forcément il a moins de paires Bitcoin. C'est un truc aussi qui est quand même assez important à prendre en compte. Et en plus, moi je pense qu'effectivement il y a peut-être, après ça je ne sais pas au niveau trading, mais tu sais les altcoins qui ont pumpé récemment c'était purement de la spéculation. Il faut le savoir qu'il n'y avait aucune utilité derrière. Et le XRP qui lui a une utilité n'a pas peine. D'accord ? Il y reste à la 5 centimes. Et des fois je me dis est-ce que les baleines, les baleines donc ceux qui veulent manipuler le marché, est-ce que justement dans le cas de contraire de ce... Moi je vois la mère, c'est-à-dire on manipule pas pour faire des centres de prix mais on manipule, on n'investit pas dans l'exemple pour ne pas le faire monter. C'est plutôt ça que je vois, tu vois ce que je veux dire. et que le prix du XRP montra vraiment l'action d'utilité et de temps en temps il y aura un petit peu des petits pics des petits dans sa valeur due à la spéculation. Mais son utilité ne fera monter de manière très progressive. Après, peut-être que ça soit... Non, je pense que l'objectif... Maintenant, je pense que la valeur du XRP... C'est très difficile de savoir si la valeur actuelle reflète l'utilité. Je pense que ce n'y est pas encore et qu'il va falloir un volume plus conséquent par jour pour qu'on voit le prix du XRP entrer en corrélation avec l'utilité. À partir du moment où ce sera le cas, alors qu'est-ce qu'il faudra 10 millions de transferts par jour ou 20 millions... Enfin, 20 milliards, pardon. 10 milliards, 20 milliards ou 100 milliards, je ne sais pas. C'est assez... On l'observera le jour où ça se produira. Je pense qu'il est possible qu'on voit les effets déjà d'ici la fin de l'année puisque Monegram a dit qu'ils allaient passer en production et qu'ils allaient rentrer à 90% de l'utilisation sur l'égal et Monegram qui a fait 300% depuis l'annonce X rapide. Oui, voilà, on dit un peu. Donc là, il y a un problème d'y avoir un effet, mais on ne sait pas dans quelle mesure on va avoir cet effet. Donc ça veut dire que si Monegram d'un coup de traite qu'il y a un milliard de plus par jour, est-ce que le prix du XRP va monter de façon proportionnelle par rapport à ça ou pas ? Je pense que ce serait intéressant de voir et à partir de là, s'il y a un léger mouvement d'Oxerpé de l'eau parce qu'il y a une utilisation plus importante, est-ce que ce moment-là on peut faire, commencer à travailler sur des corrélations précises ? Mais pour l'instant, on ne sait absolument pas dire si le prix d'ici la fin de l'année va monter beaucoup, peu, on ne sait pas. Il y a BACS qui va entrer en production bientôt si je m'abuse. Est-ce que ça va avoir un influence parce que les ETF qui sont faits sur le Bitcoin vont avoir une influence ? Je crois savoir pour avoir vu les portefeuilles des différents investisseurs que quand ils appellent ça une ETF Bitcoin, il faut savoir qu'il n'y a quand même pas une certitude. C'est-à-dire que ça ne s'appelle qu'à quel niveau ? Parce que moi, j'ai vu BlackRock, si je ne trompe pas, ils ont seulement investi 5% de leur capital dans le CRP. Dans le capital du pot, je dirais. Oui, mais c'est possible mais ça représente si c'est le même qui s'investisse 100 milliards, ça fait du tout un peu déconnant. Non, j'ai encore un peu plus. Après, après, après dans le cas-là, dans ce cas-là, je ne ferais pas 500% et il ne ferait que 100% ça veut dire, tu vois. Donc, oui, c'est possible. Mais non, je ne sais pas comment on va fonctionner, on va fonctionner du Bitcoin parce que c'est le problème du Bitcoin, c'est pas tellement le fait que des gens investissent dedans. La valeur peut monter, oui, mais quand on est arrivé à la TH de 2017, on a mis à BD, des transactions qui a été mis les 70 dollars, si pas plus. Est-ce qu'est-ce qu'elle va être l'effet de ces transactions sur les investissements ? Le gars qui a investi un million qui paye 70 dollars, c'est pas grave. Mais sur l'invité, donc des petites, des petites gens qui investissent 1000 euros ou 500 euros, si on leur dit une coûte, si tu veux que ce soit fait, c'est ce que tu dois payer 70 dollars pour ce soit fait dans la demi-heure, sinon tu vas attendre 5 jours avant de pouvoir ou une demi-journée ou deux journées avant que ça puisse être rentrer dans la transaction. Au-delà, c'est sûr. Au-delà de ça, tu prends moi je me mets à la place d'un retail qui ne comprend rien au crypto-monnaie, tu arrives sur le marché, tu te dis je vais investir, tu achètes le moins cher dans le top 10, tu vois. Donc pour moi, tu tombes sur du XRP, tu ne vas pas claquer 20 euros dans un Bitcoin par exemple. D'autant plus, donc tu peux acheter, tu peux acheter, tu peux acheter un morceau, tu peux acheter un morceau. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire, parce qu'en fait, ce qui m'a marqué marrant, c'est que j'ai déjà eu cette question. Et les gens me disent voilà, je me dis que c'est peut-être un 10 000 $. Et ils vont te dire mais non, mais tu es de là, je ne suis pas donné 10 000 $. Mais je mets là, mais tu peux acheter un centième de Bitcoin si tu veux. Alors là, il y a des yeux de mélange qui se nourrit, je crois que je dis, tu peux acheter des satoshis. Et évidemment, c'est assez abusant à voir, mais c'est vrai que tu as raison qu'a priori, et d'ailleurs, moi, je me souviens très bien quand j'ai acheté au plus haut le XRP, parce que c'est à ce moment-là qu'on en a parlé, il est à 3.2 et je n'ai pas de racheter du XRP parce qu'il n'est pas en trop cher. Et donc j'ai acheté du XRP en 3 dollars. C'est bien, on a très bon investissement. Et pour tout cela, demain, on espère régulation ou quoi ? Je n'ai pas de racheter en partie. Alors ce qui est très amusant, c'est que justement, là, on voit que je pense qu'il va y avoir du mouvement, c'est que il y a d'y avoir un Google Drop, donc la petite vidéo de Google, qui parle justement que maintenant, comme par hasard, on a besoin de plater sur la régulation. C'est très important. On vient de... Il y a un gars qui a trouvé, et ça, je vous conseille d'aller voir, on pourrait essayer de le retrouver après le live pour essayer de passer le lien. c'est de l'interview de Christophe de Marcus Prichard où il explique la stratégie de Google et il est clair que la régulée chez Clarity est un élément très important. parce que les banques ne toucheront pas à XRP tant que le XRP n'aura pas une classification claire. Mais tu as justement, il y a quelques jours, tu as Christine Lagarde qui a fait une demande pour accélérer la régulation sur les crypto-mêmes. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, à mon avis, on n'est plus très, très loin. Je pense qu'on a fait le plus loin. Et je pense qu'on a. Maintenant, ça va trouver. Et que vous en pensez de ce caractéristique de X-Current Multi-Hop ? Ainsi, les banques n'ont pas besoin de toucher XRP. Oui, les banques n'ont pas besoin d'être sur le RippleNet pour fonctionner avec le Multi-Hop. Ils ont juste besoin d'avoir une banque de correspondance. On prend le cas de la région ASEAN, donc la région Asie et tout ce qui est à droite là-bas. Oui, les gens avec 16 neuvièmes. Vous ne pensez pas que ce moule qui va aider et ce problème de régulation pour les banques. oui et non. Parce que quand bien même la banque de correspondance, donc celle qui va gérer, donc celle qui va être sur le RippleNet et qui va connecter toutes les banques et toutes les banques qui ne sont pas sur le RippleNet auront besoin d'avoir une régulation pour pouvoir fonctionner correctement avec XRP. Donc je ne pense pas que le Multi-Hop est là. C'est mon point de vue. Et je ne pense pas que le Multi-Hop et la régulation que le Multi-Hop va permettre de se passer de régulation. Je ne pense pas. Ok. C'est pas que c'est pas suffisant. Je veux dire oui, c'est bien pour démarrer pour montrer que le système fonctionne, que ceux qui veulent déjà avancer surtout pour les banques qui veulent faire du révitance, donc c'est-à-dire des transferts de fonds des jeunes qui travaillent étrangers qui veulent renvoyer l'argent dans leur famille parce que là, les montants ne sont pas très élevés. Mais ça permet à des banques comme je crois en Saint-Tander ou d'autres qui ont une application de Revitance de pouvoir dire on ne doit pas toucher une XRP, notre application va passer par mon éclame pour le faire et comme ça, on ne doit pas toucher parce que les montants ne sont pas énormes. Mais si on veut faire passer les transferts internationaux entre banques et on se retrouve avec des volumes qui sont beaucoup plus importants et on ne peut pas demander juste à une seule organisation financière comme le programme de servir d'un hub pour tout ce transfert là, c'est un essai mais ils ont droit d'utiliser les sociétés privées comme hub des banques publics. pour autant qu'il n'y a pas pour autant qu'il y a qui se fasse confiance il peut faire un contrat il n'y a pas de rien par contre je pense pas qu'il y a de la guerre mais c'est juste d'avoir un tiers de confiance par lequel qui se cherche de faire le transfert de l'exercice pour eux mais maintenant il faut voir est-ce que une banque mondiale va faire confiance à mon égale je ne sais rien mais on n'est pas pas la liquidité suffisante je fais ça ils l'ont peut-être pour jouer là pour jouer des habitants mais ce qu'ils ont mais je vais le transfert bancaire mais attends enfin je veux dire c'est que c'est pas mon égale qui a besoin d'avoir une liquidité c'est les exchanges qui sont sur X rapide partenaire X rapide pour autant elle s'avère d'intermédiaire entre les clients et enfin tu vois ce que tu vois ouais mais tu te vois si tu vois au moins avoir installé X rapide c'est toi qui vaut à cacher donc c'est tu obligé de tu vas tu vas te dire du XRP t'as pas le choix tu serres de quand tu veux tu dis qu'il y a des chances d'acheter pour toi le XRP quand tu fais du concours de XRP mais si tu fais l'amende ou quelque part je crois qu'elle une liability ou ce qu'on avait de ça même si les cours qui se fait dans la monnaie dans la clé du transfert donc je crois que tu étais c'est ce voilà c'est ce qu'on appelle ça les comptes un parti risque je sais plus très bien mais tu as si tu as cette nouvelle je peux convertir sur cette échec d'échanges là je peux convertir maintenant pendant le secteur et puis après tout le monde le programme qu'elle demande enfin demande d'aller faire ça sur le site d'échanges d'instillation je pense que comme c'est toi qui est initiateur à l'allemand je pense que t'as pas à l'enseignement l'aide certaine responsabilité parce que si c'était pas le cas tout le monde le ferait déjà il y a aucune raison qu'il ne le fasse pas maintenant il y a alors un élément dont parlait marcus tricher qui était intéressant c'est qu'il disait que quand ils ont fait les prouves concept avec une sapie ils ont dit ça allait tellement vite que les banques n'avaient pas le temps de s'adapter au paiement donc en fait dans leur propre système à eux leur propre système n'était pas capable de digérer la rapidité avec laquelle le français vous avez des réponses qui arrivaient les systèmes n'étaient pas capables de les gérer parce que je pense que c'était des patchs qui tournait la nuit mais comme il y avait des réponses le système de balance c'est pas le cas maintenant dans le temps et donc ça posait des problèmes donc ils sont obligés pour pouvoir utiliser le rapide de transformer leur propre système interne et c'est ce qui prend du temps finalement au final et c'est un produit donc c'est un peu normal aussi que les banques utilisent pas extrapris pour l'instant elle fasse uniquement ex-currence parce que l'ex-currence est en fait exactement le même système que celui en termes de des piailles d'informations qui sont partagées et donc ça c'est la dérangement problème actuel de l'ex-rapide aussi c'est les couloirs de paiement qui sont pas non plus pour le moment mondiaux aussi maintenant voilà une banque française qu'est-ce qu'elle s'en fout d'avoir un couloir lexique-philippine donc c'est ce que je veux dire oui tout à fait je pense qu'on doit aussi attendre du côté de l'ex-rapide d'avoir beaucoup plus de couloir de paiement pour pouvoir attirer aussi les banques de nos pays oui c'est clair alors j'entends vous aussi alors j'entends que vous ne croyez pas que le prix de l'ex-rapide va augmenter en même temps court tout dépend alors bien tout dépend de la qualification si elles tombent en maintenant au mois de septembre ou d'octobre peut-être que là on va avoir des news qui vont commencer à faire en sorte que le xp soit utilisé maintenant tout à haut en Asie a dit qu'il voulait mettre 60 ans 60 ans sur mon état et là et faire la promotion du xrp mais peut-être que ça ça va créer une utilisation énorme du xrp et qui fera monter le prix mais ça on a honnêtement je n'ai aucune idée de l'ampleur de l'utilisation que ça va créer donc je serais bien incapable de dire est-ce que ça va faire monter le prix du xrp à 0,6, 0,7 voire 1 dollar ou est-ce que ça va faire compter directement à 10 ou 15 dollars c'est un vrai le problème aussi je pense que s'ils montrent trop vite c'est qu'il y aura une grande grande part d'argent qui est la pure spéculation donc le prix ne sera pas soutenable oui maintenant ça fait ça redescendre aussi tôt ça redescendre aussi tôt donc en fait en fait on s'en fout de voir un xrp à 10 dollars qui va revendre à 10 dollars pas moi en tout cas tu vois il y a plein il y a moi j'ai déjà mon comment j'ai un pot à moi il y en a je crois qu'il en a 300 000 xrp à 5 dollars on est content le gars ah non mais c'est sûr mais je veux dire par là que derrière pour nous on parle pour ceux qui veulent investir à long terme ok que le pied des pics de spéculation on s'en fout un petit peu en soi parce que nous on traîne donc moi je préférerais comme maniquel tu te demandes par rapport à la prise de valeur du prix comme je le dis moi je préfère que le prix prenne de la valeur grâce à l'utilité veut dire une montée du prix lente donc là on s'entend bien peut-être pas prendre un dollar en un mois c'était pas si lent que ça mais c'est pas non plus du 589 dollars tu vois moi je préférerais ça parce que derrière ouais c'est pour moi pour moi c'est du long terme c'est du long terme clairement donc un clignement d'oeil le prix monte à 100 dollars pour moi ça pue ouais deux questions de plus vous connaissez mes deux théories de superhighway et de Shane Ellis Philippe oui très bien ça vous connaissez parce que moi je crois qu'il y a beaucoup plus d'institutions financières sur RippleNet que seuls les deux sont qu'on sait de Ripple il-même moi je pense que les que les c'est ces institutions Temenos Task Group CTI Finastra et des autres qu'ils qu'ils ont levé beaucoup plus des banques sur le système qu'on ne sait pas car des indiens l'endus close je pense que si on prend volonté c'est tout cela on peut être avec un nombre de banques qui se chiffrent milliers ça c'est évident je suis une vidéo de je crois que c'est un banquier ou quelqu'un qui est dans le domaine qui allait les replacés et qui disait le jour où tout le réseau est prêt mais on ne sait pas quel jour on sait que probablement ils allaient faire plutôt ils allaient faire le pick-back plutôt que d'aller chacun son tout alors le pick-back ça voudrait dire qu'on est plus dans la théorie de chez les listes c'est toutes les banques ils vont en même temps les investisseurs font faire monter le prix un prix pour l'estime suffisant pour avoir une utilité suffisante pour les transferts bancaires et que l'utilité se mettant en route quasiment directement parce qu'on est un maintien du prix il faut que même si l'autorité le revend massivement l'influence sur la quantité d'argent qui serait à ce moment-là transféré dans le monde fait qu'on dépasse quand même pas un percent ça s'appliquerait quand même que la distribution des listes un peu des institutions soit déjà faite mais c'est ce que en fait par exemple Bradley pense de une personne de la perspective ah oui oui je pensais que je parlais de Bradley qui a plus d'accord non 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 le cas qui s'agraient chez lui je pense qu'il y a ok grâce à quel dans lequel pour la paix parce que c'est sûr son son twitter qui est comme ça lui dit effectivement le l'ex-escroc pour l'instant de 50 milliards est déjà prêt à louer oui mais il est prêt à louer mais mais on doit quand même attendre qu'il libère l'ex-escroc pour pouvoir distribuer du coup à l'ex-escroc à l'ex-escroc sur l'ex-escroc sur l'ex-escroc dans six ans quoi non 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 parce qu'en fait tu pourrais très bien dire voilà oui mais attention il y a maintenant le plus gros il est tel tel qu'il est pour l'instant je ne suis pas certain que chaque fois qu'il y a un milliard libéré il remet ça dans le portefeuille avec d'autres escrocs mais on ne sait pas exactement les smart contracts qui sont associés il faut pas rappeler je crois qu'on ne connaît pas les clauses qu'a priori ça peut se libérer dans 56 mois maintenant ils peuvent très bien décider avec la société XRPL Fund qui détient les escrocs peut très bien dire ben voilà on va changer les contrats peut-être par ceux qui sont déjà fait mais ils peuvent dire voilà maintenant qu'on refait un nouveau contrat a priori il se libère dans 52 mois ou 50 mois mais si jamais il y a tel événement qui se produit on peut se libérer pour être transféré dans un autre escroc je pense par exemple la police pour avoir une gestion de la police mondiale tout ce que ça nous on parlait un moment et quand on voit comment on s'appelle David Schwartz ce qu'elle est complètement excité par les police je pense que ça il y a des choses qui sont en train de se terminer non c'est parfois par contre quand on libère si c'est prêt à nouer donc pour répondre à ta question si c'est prêt à nouer tous les mois il y a un milliard de CP qui arrive libérer un milliard de CP et les répartir dans les différents sites d'échange ou ailleurs pour pouvoir travailler c'est peut-être pas un problème tu vois en fonction des allocations c'est peut-être pas un problème parce que là ce qui a déjà été distribué maintenant dans le monde était déjà suffisant pour faire tourner on sait pas en fait donc juste pour être sûr de ce que tu es en train de dire on dirait que l'objet donc de libération de l'escroc donc des cycles à des derniers cycles sur l'escroc ne serait pas dû au temps mais plutôt à un genre une sorte de bouton je veux m'exprimer maintenant ça que je veux dire on ne sait pas on ne sait pas le prouver a priori ils sont remis dans l'escroc pour 53 ça c'est ce qu'il dit ok mais un smart contracte mais ce que tu veux la relation mais sur des chiens donc on y a l'empêche de démonter ces 50 mois sauf si il y a rien que l'empêche je dis pas que ça je dis pas que c'est le cas mais rien n'empêche ils peuvent passer n'importe quel smart contracte la libération c'est sûr il faut ce qu'il y a c'est de la société d'accord de libération dans 50 mois si par exemple on constate que le réseau s'étend et qu'on a demandé l'utilité plus forte tu pourrais très bien voilà et d'ailleurs c'est vrai ça me semble logique parce qu'on regarde quand il remet dans des cycles en bout de course c'est toujours des cycles de 100 millions 200 millions 300 millions c'est très étrange c'est très étrange c'est une anticipation du prix peut-être futur aussi oui de toute façon ça ne sert à rien si j'avais voulu serpé ou s'envole parce que si tu libères son bien une certaine place de la lutte contre la salle l'allure donc je prends la dernière tu vois tu m'en rends beaucoup moins étant donné que le prix plus élevé à des soeurs donc c'est ça n'a pas de sens de remettre un milliard est-ce qu'on tu parles vérité de 100 millions ça se trouve tout ça mais c'est vrai ce que tu dis que s'ils font ça comme ça c'est qu'ils espèrent que tout soit plus élevé de toute manière le fonctionnement général et ça c'est David Schwartz qui l'allie si on veut que ce soit utilisé par les banques avec une utilité qui soit mondiale puisque ce sera un coup mondial d'utilité même si c'est réparqué entre différents sites d'échange préféré le il faut que le plus d'une sa pression plus aidé sinon c'est pas le plus mais point on sait pas on sait pas qu'on sait les 100 millions comme ça donc c'est pas aussi là on ferait monter le prix à 500 dollars en moins de coût et ça le défendu tout après mais c'est ça aussi de gérer au niveau de la validité et puis des coûts de transfert qui va payer un frais de 500 dollars ça c'est un accent donc le je pense que là on est tous d'accord que l'objectif de l'exercice enfin de triple c'est de faire monter le prix à terme maintenant on connaît pas le terme et c'est là on voit que des gens comme ils sont déçus comment ça fait à faire du feu de l'exemple mais ils vendent sur le site ils ont vendu par mois parce que je peux comprendre les gens sont frustrés d'accord mais riple ont été honnêtes ils ont clairement dit que leur premier objectif c'était la distribution tout à fait on leur crache dessus alors que depuis le départ ils n'ont jamais dit on peut faire monter le prix du XRT tout à fait un petit peu mais non c'est clair on est cette boule de source effectivement comme tu dis que le prix sont plus élevés au moment où la distribution en fait c'est ça au moment où la distribution est faite les banques et les institutions peuvent se synchroniser au lancement et là ça qui colle une autre question de moi imaginons ILP va couvert tout le monde avec XRP je pense les marchés dérivatifs tous les marchés des assets vous pensez vous pensez XRP tient un prix une limite haut où il peut augmenter aucune valeur non mais c'est pas 6 000 euros did you understand the question do you think there is a price limit la réponse c'est les techniques il y a d'ailleurs un gars qui a dit que le XRP est destiné à avoir une valeur de 10 000 dollars parce qu'à ce moment-là la plus petite valeur qu'on peut avoir ce serait le valeur d'un sec ouais alors on croise pas un truc c'est pas sur le dollar américain parce que si on voit la télé vénézuérienne à ce moment-là on a baisé quoi non mais ce serait on aurait deux valeurs après la décimale et en général on calcule les monnaies et les trans et les valeurs entre monnaies à 2 enfin 2 décimales de gros c'est 4 mais on a rendu toujours à 2 donc la théorie c'est technique je dirais technique ce serait plutôt ça peut être 10 000 dollars maintenant est-ce qu'avec ça on va monter à 2 000 dollars je pense pas ça me semble quand même faut réveiller je pense que le transfert journalier de tout ce qui est produit des liaisers monnaies transfert bancaire en considérant que il s'est fait pour la totalité du marché je pense pas que ce sera le cas on est à 1,5 quadrillion donc ça veut dire 1500 trillions voilà donc ça veut dire si je ne comprends pas c'est 1,5 millions de milliards moi moi je pense qu'il n'y a qu'il n'y a pas de limite par eau pour le prix de XRP parce que moi je pense tout dépend de la liquidité de XRP how much XRP is liquid available the less it is the higher the price has to go si c'est prêt en fait on pourrait imaginer que la limite n'existe pas mais bon maintenant on a une limite technique chouard s'est dit un jour il faut faire attention par exemple que si la limite devient trop haute pour le XRP parce qu'on n'arrive plus à faire on arrive à faire de change c'est à dire qu'on est obligé de passer à l'unité par exemple de dire quand XRP il faut 10 000 100 000 millions on ne sait pas voir 2 virgules comment est-ce qu'on fait pour transférer 57 ça devient impossible donc là si on arrive à cette limite il faut avoir alors augmenter le nombre de l'exercice mais c'est pas possible enfin quand on dit c'est pas possible c'est c'est pas tout à fait vrai on pourrait très bien décider à 80% des validateurs de dire on fait une modification du code et on augmente le nombre de l'exercice c'est possible sauf qu'à ce moment là pour avoir 80% des validateurs ça de plus en plus compliqué aussi parce que bon on remarque que l'onl est en train de conféter de plus en plus a pas que l'unl je veux dire le nombre de validateurs et de deux maintenant c'est qu'il est possible aussi de faire c'est et je crois que c'est choix ce qu'il avait dit il avait dit c'est pas grave si le xrp devient trop liquide on va dire ça comme ça on peut très bien faire tourner d'autres qui te mener avec le xrp entre parenthèses le xl donc je ne sais pas comment il serait mais la valeur de dire que le problème de l'utilité de quantité de serp n'était pas un souci et que c'était pas la seule crypto-monnaie qu'on pouvait utiliser pour faire qu'elle est sur le exemple et on pourrait compléter avec des issues que 26 ans sur le parisant mais tu peux très bien que c'est ça je pense oui mais il faudrait il faudrait un xlm à un centime et un xrp à 100 à 10,000 dollars par exemple tu peux faire des trucs comme ça mais bon là ça devient compliqué quoi je dis ça c'est et avant qu'on dit à lui dont ce qu'on sera pour l'ombre je dis c'est quand même pas qu'il faut quand même pas rêver le de la fête passive les banques sont très frileuses donc de là à faire c'est pour ça que je suis partagé dans l'idée que les banques passerait directement 90% de leur transfert internationaux directement sur l'ex rapide je connaissais en l'évent c'est pas la manière dont ils travaillent et je pense que par exemple certains d'ailleurs qui travaillent avec son système de pénitent il s'appelle WANIFX pour transcrire son argent je pense qu'ils utilisent WANIFX comme pour votre concept de l'ex rapide enfin du moins c'est ce qu'ils vont faire comme ça ça permet de voir comment ça se gère pouvoir transformer le système interne et une fois que c'est ok parce qu'on a la suite mais j'ai un peu de mal à dire ouais moi en tant que banque maintenant je m'en fous je vais à fond dans une spapie je ne sais pas c'est pas leur manière de travailler et quoi c'est des gens il faut des années avant qu'ils soient sûrs parce qu'ils pensent échangerait quand même des centaines de milliards des trucs de transaction de transaction par exemple et il s'agit pas que du jour au lendemain les pleurs prêts ou les transactions qu'ils font avec une vie remplie à l'heure avec les cartes bancaires et tous leurs clients il y a eu un coup on dirait ce qu'ils se dédourent le meilleur problème vous avez le premier pendant une semaine quoi j'ai quelque chose parce que là on parle souvent des remittances c'est des transferts de fonds entre les pays avec le XRP et c'est pas sa seule utilité en soi et enfin son utilité est limitée en fait on peut tout faire avec et là récemment récemment je sais pas si tu as vu tu t'es un peu renseigné sur le target 2 ou pas oui ça je connais d'autres fonctionnements mais la fonctionnement du moins et non non c'est pas que j'ai des news mais c'est à dire que tu vois le target 2 comment ça fonctionne avec les balances les balances de dettes les balances de dettes entre les pays et là on a le Brexit moi c'est un truc que j'ai remarqué j'ai d'ailleurs dit dans le groupe là on a le Brexit qui arrive bon qui ont une dette envers l'Europe je ne sais plus envers quel pays exactement mais bon ils ont une dette ils peuvent pas partir comme ça non plus ils peuvent éventuellement partir comme ça mais ça incriminerait des problèmes et moi il y a tout un cheminement de choses qui m'étonnent c'est qu'on voit que le FMI Christine Lagarde est avec Ripop pendant des années à essayer de les promouvoir en Europe ce qui s'est passé en Suisse il n'y a pas longtemps dans tous les pays d'ailleurs de l'Europe et là maintenant Christine Lagarde passe à la BC2 elle veut accélérer les régulations d'accord et comment et tu sais très bien mais comment on supprime les dettes target 2 en changeant le système monétaire alors je suis pas en train de dire qu'on aurait de l'exerper à la plate de l'euro mais est-ce qu'il n'y a pas là aussi un plan d'adosser l'euro à l'exerper pour effacer les dettes des pays et pour que le Brexit puisse se faire ouais autrement quelqu'un pour quelqu'un qui s'appelait pour exploser aussi là pendant la ouais ouais mais c'est la même chose avec le dollar c'est la même chose avec le yuan et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un article qui disait que non c'est pas c'est vrai mais j'ai fait un article qui disait que la Chine grâce au bitcoin peut ramasser des centaines de millions de dollars ouais et notamment utiliser la plateforme de comme pour blanchir son pognon très bien et que si l'armée n'est pas encore rentrée dans Hong Kong c'est parce que justement c'est parce que justement c'est la plateforme financière pour le blanchiment d'argent du gouvernement chinois et parce que si jamais ils font ça toutes les institutions financières de ce qu'il y a et qui pour plus bon sur le pognon moi j'étais là c'est pas après l'attente il y a plus de bitcoins pour plancher l'argent il y a mon héros je comprends pas oui mais en tout cas c'est un article que j'ai vu je sais pas j'ai été un fond vérité sur la manière de ça se passe mais c'est vrai quand on voit que le matériel c'est chinois que le les 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 70% du minage je pense pas qu'ils vont faire toutes rentrées d'argent et bénéfiques et je vois pas pourquoi j'ai fait le bordel là-dedans c'est pas leur intérêt pour eux c'est un peu plus d'or donc tant que ça fonctionne et qu'ils sont majoritaires là-dedans ils seuls qui prennent le pognon et prennent au minimum la moitié d'un valeur plus ceux qui sont à la solde du gouvernement et timide pour le gouvernement parce qu'il a sûrement et qui prennent le reste de la valeur du bitcoin en le rendant sur le marché sur le marché donc ils gagnent pour certains ils prennent 100% la valeur de chaque bitcoin diminué donc c'est très bien pour la chine et à pas de raison que ça change pour eux si un plan de changement monétaire au niveau de l'occident en supposant que c'est l'exerter je doute que la chine se base sur l'exerter donc ils ont tout intérêt à avoir leur propre crypto monnaie aussi si c'est qu'ils sont en train de faire et apparemment ils sont en train ils vont sortir leur propre culteur c'est vrai qu'on s'appelle d'ailleurs c'est ouais la crypto comment ils l'ont appelé j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié ce que j'ai oublié c'est tout ce que vous pensez du plan de s bien et d'entrer le marché fx d'y d'y understand what do you think about the plan is from s bien et c'est bien ici c'est ça je ne me trompe pas je n'ai pas de toute façon l'objectif de guitar c'est parce qu'il faut avoir un investissement dans la société et que probablement ils ont aussi il a il a aussi pour le monde j'ai fait le son son qui veut faire la promotion de l'exerper parce qu'on dans la promotion de l'exerper il fait la promotion de l'exerper la valeur pour lui son objectif et paire et donc son il sait très bien que rentrer dans tous les marchés possibles imaginables vie avec un peu d'être c'est bénéfique et contribuer à l'écosystème donc ça ne l'étonne pas qu'ils ont rentré dans le marché ça m'étonne pas qu'ils veulent rentrer dans le marché des dérivés de la distribution de tout ce qui est qu'ils utilisent à vous plaît tous les bons les valeurs des valeurs boursières donc je pense que ça c'est c'est son intérêt qu'ils fassent un système de transfert de monnaie entre les gens il ya mon état qu'ils le fassent entre les banques elle pour transférer le transfert internationaux qui le plus libre et c'est joué sur tous les tableaux financiers possible on fait pour faire la promotion de l'exerper et c'est très bien et et je pense qu'il va s'appartir avec la juve sur les autres pays parce qu'une fois que les autres pays de la région asie communiqueront avec le japon et dans une grosse économie ça a eu pour l'utiliser et puis c'est pour l'utiliser à les autres à l'autour en inde on s'est déjà fait la plupart des ventes sont déjà sur le web net c'est potentiel d'utilisateurs de rapide l'angleterre sont et gs son système interbancaire est déjà basé sur un bonnet donc et pour savoir quand même que la plateforme financière anglaise des plus grosses du monde donc je pense que ça va avoir une influence sur le reste du monde quand on a tous ces éléments là je n'inquiète pas pour l'avenir de l'exerper mais tout c'est de savoir comment ça va se mettre en place alors il ya par exemple des éléments sur l'interopérabilité parce que quand il ya une question sur le gilet c'est on parle d'abord d'interopérabilité entre les réseaux c'est d'ailleurs que l'objectif n'est pas de transférer d'argent ça c'est facile puisque ça se fait bien les l'ex rapide problème est réglé il est rapide efficace donc ça c'est pas un souci par contre là où ça devient une problématique c'est quand on veut transférer des assets qui sont soit non fongibles c'est à dire qu'ils sont différents les uns des autres au carnet c'est fait ça n'exerper mais c'est une croix j'ai dit c'est pas un jour de quoi chaque gîte un peu du cas donc il ya il ya celle c'est dans le fond du donc là on risque d'avoir des problèmes d'interopérabilité de valeur entre si on peut les transférer en disant le xfp le vip peut-être une solution si on veut transporter un token qui est spécifique vers un autre réseau mais par contre ça va voir il ya une token qui sont plus spécialisés dans ce genre de choses je pense à quoi par exemple qu'ils font une but de dingue je sais pas où ils en sont mais ils sont spécialisés dans l'interopérabilité et ils veulent travailler aussi avec les banques centrales veulent travailler puisque c'est meilleur que c'est fait enfin bon je sais pas si c'est vraiment meilleur parce que je suis pas un grand technicien mais de ce que j'ai dû constater ils ont leur spécificité mais au niveau efficacité je pense que il paie et le xrp sont beaucoup plus efficace pour le transfert plus de valeur mais dès qu'on va arriver sur des éléments qui sont un peu plus complexe où il faut transporter des smart contracts il faut là on va avoir de la compétition et je suis pas certain que le xrp va remporter tous les marchés quoi non mais on a eu peur en moment sur l'école qui devraient racheter la partie smart contract de l'air 3 si je ne me trompe pas c'est possible ça c'est pas bien mais c'est vrai que si s'ils font ça ça pourrait être oui un énorme avantage mais du coup là la question se pose par rapport à tout ça c'est qu'odius c'est là la plateforme d'hébergement de smart contract comment comment qu'odius se connecterait à r3 c'est le cas est-ce que justement il s'intégrerait codius dans l'air 3 il est remplacé le système existant ou comment ça se passerait tout ça c'est très secret c'est très secret je n'ai pas d'info spécifique entre codius la partie smart contracte et d'une croix de chose comme ça il faut que je cherche par contre ce qu'elle dit ce qu'elle dit le signaux de des croix c'est que il allait y avait 300 ans qui devait entrer en production bientôt avant la fin de l'année c'est ce que j'avais dit dans son interview mais ça veut dire qu'ils vont utiliser le combat c'est clair et ça veut dire je ne sais pas si vous utilisez les gars et je suis aussi pour utiliser l'éclairé d'une certes et ça c'est vraiment s'ils veulent faire du paiement ou du sénat sur pas et après à partir de là de vous mais c'est bien parce que c'est 3 300 clients potentiels mais l'exculent n'est pas connecté à tord à 7 heures c'est c'est pas ce qu'ils veulent c'est c'est ça c'est pas que j'ai bien c'est ce que j'ai bien pour moi on me regarde la casque à l'eau non c'est ce que je crois qu'il y a qui a donné un document qui avait qui disait que je suis allé s'intégrer avec ce rapide des choses comme ça j'ai vu le code donc j'ai lu le code du de l'épigène du combat c'est que l'heure et d'un code devant clairement qu'elle deux ont créé quoi c'est soit un paiement il s'est fait soit un paiement suite il n'y a pas de connexion entre les deux il n'y a pas de connexion entre les deux trois de ce que j'ai vu à l'est ce qu'il n'a pas directement au niveau de 6 je pense pas qu'on passait par corde à 7 heures voilà parce que je pense que c'est des gens du combat c'est qu'ils vont envoyer leur message dans le sud et puis de suivre savoir plus qu'ils sont chinois de consulment sinon c'est utilisé la collection de l'ajout peut-être et de faire un transfert un paiement directement via le xrpl et l'art je crois même pas qu'une technique rapide ça serait directement via le xrpl et donc en utilisant une serpée c'est pour ça que ce serait intéressant d'utiliser le groupe de cette heure parce qu'à ce moment là comme c'est pas directement extra piste ce serait directement une demande qui serait montée le prix du xrp parce que on leur rend plus rare simplement vous avez comme ça que vous avez compris vous avez un mot final pour les visiteurs de ce live stream avant de terminer une sommation un conseil il faut au minimum 200 minutes rp pour être bien je suis pas à conseiller en investissement mais dépenser tout votre argent c'était vendez votre voiture et votre chien je pense que je n'ai pas d'expérience très élevé sur le prix mais je pense qu'il est possible que si mon écran on a une clarification je vais être plus structuré si on a d'abord une clarification au niveau du prix et quand même temps on est mon écran qui passe en production importante que espiais virtuel que même si donc le fameux marché dix rentre en production et que on est bac qui rentre en production aussi avec un impact éventuel sur le xrp on peut s'attendre à une montée de prix entre un mon avis mais c'est pas un conseil financier à mon avis il pourrait monter entre 1 de la hausse c'est déjà sans ça quand ça je pense que c'est possible c'est bien que c'est possible avant la fin de l'année c'est possible mais ce n'est pas que ça va se faire parce qu'il ya beaucoup de conditions quoi c'est ça le problème c'est qu'on a beaucoup de conditions de l'ifo des rentres en production il faut la communication il faut voilà c'est quand ils sont sans vendre en production ok mais est-ce qu'ils vont vraiment rentrer maintenant donc et l'homme à quelle vitesse c'est on appartient plein d'éléments dont on sait pas donc on peut spéculer que si ça se fait effectivement ça pourrait avoir un impact sur le pays et que ce prix pourrait se situer entre 1 et 2 à la limite ça me semble ça me semble pas un peu d'art mais je pense que ça va être 100 dollars avant la fin de l'année non je crois pas je pense que le mieux c'est de ne s'attendre à rien d'être patient et de six à l'objectif sur deux ans c'est très moi je pense que ça c'est l'heure en 2022 on devrait déjà vendu des différences où on n'a pas un mais nettement mais au vu parce que je pense que si on aura une clarification on aura des banques qui seront en production sur l'ice rapide on aura le marché de la vitesse qui sera bien établi et là pour avoir à quel degré les jusqu'est donc l'état d'utilisation sont remplis et si vous c'est par exemple à 10 15 dollars une serpée et que ripple à 90% du marché vous pourrez vous attendre parce que effectivement ça n'a pas plus ou pas beaucoup plus ou voici en 2022 on est au même prix qu'un sain de la réglant un admettant ou 10 dollars et que ripolle n'a fait que 5% du marché et qu'on voit que ça va encore monter parce que les contrats tombe parce que il ya plein de choses qui se mettent en place là où nous attendons encore monté important et que là vous pouvez vous dire ok je vais encore garder deux trois fois donc c'est il faut vraiment regarder quelle est la quantité de part de marché qu'ils veulent prendre par rapport aux différents du skis qui existent et en fonction de ça vous pouvez vous faire un plan de dire ça je sors ça je laisse voilà c'est comme ça qu'il faut regarder à mon avis ok je vais je vais terminer je vais terminer le live sim vous à vous allez attendre en skype je vais parler au revoir depuis terminer je remercie vous deux pour pour nous donner ou donner pour les visiteurs une opinion en français j'aimerais beaucoup que les gens qui seulement parlent le français vous va voir le live sim et s'il y a des des questions ils peuvent le poser sur les commentaires merci beaucoup à tous à tous à Au revoir, merci beaucoup pour les questions.